bonjour tout le monde trop heureuse de vous revoir à l'heure je me présente à sylvia sylvia c'est moi alors on peut me retrouver sur instagram facebook pas trop maintenant je suis plus instagram ces derniers temps on peut me retrouver aussi naturellement sylvia c'est moi point ca mon site web de couture où vous retrouvez ma couture tricot tous mes arts créatifs et naturellement les articles de blog que je suis en reconsidération peut-être que vous allez m'aider aujourd'hui avec cette situation alors voilà donc là ça fait quelques semaines que je suis arrivé deux semaines trois semaines le temps passe terriblement vite on est le 6 mai je suis arrivé le 19 avril deux trois semaines naturellement défaire les valises refaire cette pièce une salle de couture ce que j'ai pas commencé à coudre encore d'ailleurs on va aussi en parler tantôt mais replacer la maison se reposer arriver avec un petit rhume beaucoup de monde était malade à rome la genre de syndrome de grippe grippale grippale j'ai pas trop là alors je pense que allez moi on y a goûté un petit peu on a été malades tous les deux alors on s'est reposé allez recommencer à travailler avec son travail à temps partiel parce qu'il avait hâte de voir ses chums puis c'est un petit travail assez simple assez facile ce qu'il fait sans diminuer le travail l'énergie qu'il met mais il se plaît beaucoup il y a beaucoup d'amis alors donc c'est très intéressant pour lui et ce qui me donne un peu de temps libre moi aussi et aujourd'hui il est parti peinturer avec sa fille alors donc sa fille va avoir un nouvel appartement alors c'est bien le fun je suis bien heureuse pour elle donc c'est des petites nouvelles de la famille la nouvelle de notre arrivée comme j'explique on est arrivé un petit peu petit peu petit peu fatigué alors que j'ai pas eu et le goût et le temps et l'énergie de faire une autre vidéo mais je vous en avais promis alors donc je vais faire celui-ci qui va être le journal créatif de voyage numéro 5 et oui et je crois pas qu'il va y avoir un sixième je vous avais parlé que je vous parlerais du carnaval de Venise mais je crois que je vais simplement mettre les photos dans mon site web dans mon blog écrit de site web parce qu'il y a beaucoup 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 de photos que je vais vous les partager avec quelques commentaires si vous voulez qu'après que je vous en parle plus peut-être que je ferai quelque chose en vidéo mais je crois pas que ça va être vraiment nécessaire mais je veux dire je pense que d'admirer les créations c'est déjà beaucoup les petits commentaires que je vais mettre devraient vous suffire vous vous souvenez j'ai l'écriture facile que ça risque d'être probablement suffisant je porte aujourd'hui bien écoutez c'est dimanche on est le 7 mai dimanche à 7 mai je porte ma robe Trish Newberry je vais pas un fauteuil pour grimper dessus mais c'est une robe longue si vous le voyez là très très longue que j'aime beaucoup avec mes grandes poches bon comme je restais à la maison aujourd'hui journée repos du dimanche j'ai décidé de mettre cette robe là elle s'appelle la Delightful Dress et la numéro 1830 Trish Newberry c'est une dessinatrice de la Nouvelle-Zélande et je crois que vous pouvez lire là-dessus dans mon podcast je regarde mon ordre pendant que je vous parle le podcast numéro 9 je vous en parle bon c'est fait l'absorber honnêtement je suis tellement bien bon on dit que c'est du tricot de bambou j'ai tellement appris sur les tissus en Italie que je n'ose plus dire que si on sait que du bambou n'existe pas peu donc c'est probablement une certaine viscose de bambou il y a le mot bambou dedans qui s'est écrit sur l'étiquette on va espérer que la personne qui écrit ça ça peut être la rayonne aussi ça peut être donc source que le bambou ça peut être autre source de matériaux de bois alors de toute façon on va avoir la chance ensemble pendant de nombreuses années espérons de discuter de ces sujets j'en ai déjà parlé la dernière fois je revirai pas là dessus mais on est bien c'est parfait c'est pas épais puis je suis dans une pièce qui a beaucoup beaucoup de luminosité puis de grandes fenêtres au soleil qui fait que je suis très bien j'adore porter ce type de robe là pour travailler à la maison c'est parfait et pour faire aujourd'hui alors ce serait mon mi-made day numéro 5 numéro 7 il va falloir que je le publie alors en passant si vous voulez aussi suivre sur Instagram je suis je me suis embarquée dans cette histoire je me suis dit bon t'es à la retraite t'as le temps mais c'est parce que c'est compliqué il faut vraiment avoir du temps de publier tous les jours ce qu'on porte là c'est quand même un travail j'ai beaucoup d'admiration pour les filles qui le font depuis des années vous devez avoir des trucs de les trichés whatever mais voilà je vais faire de mon mieux puis je sais qu'on a pas d'attente c'est pour le plaisir et je trouve ça intéressant parce que ça va me donner une chance de faire le ménage de ma garde de rhum pour savoir 1. qu'est-ce que je porte vraiment 2. ce qui a été des bonnes coutures utiles qui a duré dans le temps 3. aller ensemble parce que là je vois que ok ça ça va avec ça je suis quand même assez bonne en général mais n'empêche que je me suis retrouvée avec des morceaux qui vont que rien alors pas le fun mais la solution à ça c'est que mes parents ayant plus tard je vais pouvoir faire le morceau qui va avec si ça me tente encore alors voilà donc c'est intéressant comme exercice mais c'est quand même assez demandant mais je pense que faire ça une semaine ne serait pas suffisant je pense que le 30 jours a vraiment toute son importance parce que déjà au bout d'une semaine je vois là l'impact que ça a et je suis sûre que ma réflexion va quand même évoluer dans les 30 prochains jours les 20 prochains jours 20 quelques prochains jours écoutez je vais commencer comme les bonnes habitudes une petite partie tricot toute petite parce que j'ai pas tellement de choses à vous dire là-dessus à part que j'ai fini mes balles de laine je suis dans un mode et je pense que je suis pas la seule je ne veux plus de restant je ne veux plus de gaspillage non plus et je ne veux plus ah je vais le faire plus tard parce que parce que je vais le faire jamais plus tard j'ai toujours un nouveau projet fait plus tard qui fait que j'ai pas envie d'attendre de faire ça plus tard alors on commence sur rien tant qu'on n'a pas fini ou presque presque alors bon dans l'auto comme je vous disais j'appréciais et on a fait beaucoup beaucoup de voitures on a fait l'auto de l'Italie la liste des pays que je vais visiter je vais la mettre dans les pays des villes des villages qu'on a visités je vais la mettre dans le site comme ça vous allez avoir une idée de notre essayer de trouver une petite carte peut-être pour faire aussi parce qu'on a fait des petits sauts que je vais faire ça mais je vais vous expliquer que c'est sûr que je tricotais beaucoup et que finalement vous vous souvenez j'avais fait des petites lavettes et celles avec une éponge pour la cuisine des lavettes de cuisine et là il m'en restait mais pas beaucoup des restants et là j'ai fait ça noir pour nettoyer les yeux je porte du mascara et du maquillage donc c'est avec pratique parce que mascara noir ne me paraîtra pas trop parce que j'en avais des blanches elles sont venues grises en peu de temps si ça reste taché je me suis dit noir ça tachera pas et j'ai fait aussi une petite genre mitaine serviette je me suis rendu compte que justement en voyage juste pour se laver rapidement dans la douche juste avoir un effet de frottement ça sèche très très vite ça peut aussi servir si on veut faire un bon nettoyage de visage mais c'est moins gros qu'une débarbouillette ça sèche plus vite c'est plus facile à apporter j'ai trouvé couvert ça et j'adore j'ai vraiment été j'en ai une autre je vous montre la selle pas utilisée et je vais vous dire ce que j'ai fait en arrivant elle était toute rabougrie parce que moi c'est du coton tricoté et je l'ai passée avec mon nouveau fer reliable à la pression à la vapeur il a fait comme sur le coup il est venu red red oh j'ai fait une bêtise je dis ben non c'est du pur coton mais effectivement le coton a fait il a comme un peu rapetissé et il s'est placé j'ai l'impression que je l'ai bloqué parce que depuis ce temps-là impeccable tu le laves il sors de là il est aussi beau que ça magie je sais pas pareil avec les deux petits ici alors je devrais vous montrer l'autre mais peut-être la prochaine podcast je vous le montrerai si j'y pense l'autre il est comme je vous dis tout rabougrie tout rabougrie après lavage lui impeccable donc ça a été la finition point 1 point de basket qu'on appelle les points en droit des points en vert pour faire des petits carrelages et ça c'est toujours la même formule on commence avec 4 mailles puis on s'en va en augmentant après ça quand on est rendu à peu près la largeur qu'on veut on s'en va en diminuant et cette fois-ci à force de pratiquer il n'y a pas d'erreur dedans parce que j'ai fait aussi un petit point de fantaisie qui donne une petite dentelle tout le tour je ne sais pas si on le voit bien voilà alors c'est tricoté dans ce sens-là et petit point de fantaisie pour donner un petit peu plus ça fait féminin ça fait beau pourquoi pas alors et le petit point de basket reto verso naturellement toute gance c'est bien pratique pour faire sécher on a toujours une petite place qu'on peut accrocher puis ça sèche plus vite donc voilà deuxième petite chose que j'ai à vous montrer mais tellement rapidement c'est qu'imaginez que mes bonnes avancent toujours mais j'adore toujours de plus en plus le point ça fait très 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 joli j'ai eu pas avec moi les références voyons comment ça se appire ce patron-là bon j'en perds depuis je pense quatre podcasts allez voir c'est toujours mon encore mais quand je vous avais expliqué mon fil est très petit mais là depuis je suis revenue voyez-vous j'ai fait à peu près tout ça donc là je suis repartie et même je me demande je vais en falloir j'arrête bientôt pour le talon je pense que je suis comme due j'ai pas de grands pieds moi je pense qu'on arrête 10 cm avant le talon je vais en falloir je mesure ça en faire trop long voir des bas trop grands mais je suis toujours en amour avec et la laine et le motif le basket comme un genre de panier c'est très joli alors bon voilà je suis rendue là mais c'est parce que je me tiens vous me tenez à comptabilité comme on dit ça en français j'ai des obligations en vous le montrant de me forcer un peu la prochaine fois alors c'est peut-être pour ça que je prends la peine de tout mon passé ensuite c'est pas un long podcast alors je me permets de barbarder entre mais voyons dans le voyage j'ai continué à scruter au passage parce que là des fois on court beaucoup on visite naturellement je suis pas seulement là pour magasiner je pense que mon chum virait fou mais il y a tellement une passion cet homme-là c'est incroyable mais effectivement on a des fois passé devant des chiostres à journaux en Italie et j'avais déjà fait des achats que je vous avais montré lors de mon podcast qui date du 8 mars la journée de la femme alors donc là je vous parle donc fin de compte on arrivait pratiquement en Italie le 8 mars ça faisait quelques semaines qu'on était là j'avais fait Milan Venise et peut-être je pense que c'était un village ou deux je pense que j'étais rendue à Satoria quand je vous ai écrit au mois de mars Saturna là ensuite bien c'est ça nous avons continué à faire beaucoup des petites villes qui n'avaient pas vraiment rien mais des fois on arrivait dans les plus grandes villes alors là j'allais voir les kiosques à journaux et j'essayais de voir s'il y avait à ce moment-là un vu pour moi et j'ai été chanceuse ils sont dans l'ordre des ordres parce que je ne sais pas quel mois ça c'est april d'ailleurs je pense que je pense que je n'ai même pas du mois de mars ah oui 10 mars bon mars bon les deux du mois donc les premières que j'ai trouvées c'est la Mia boutique que je vous expliquais qui est italienne italienne pure qui ne semble pas comme l'autre que j'ai Carta Modelli Carta Modelli je l'ai découvert et j'ai arrêté de les acheter parce que bon ce sont soit des anciens modèles de Diana pas de Burda de Femey bon fin de compte c'est la compagnie Burda en arrière ça ne prend pas de temps que quand tu ouvres tu suites dans les premières pages il y a quelque chose qui est vraiment reconnaissant de leur produit c'est qu'ils ont toujours ce dessin-là ce type de dessin-là puis de présentation alors tout de suite on reconnaît c'est seulement la langue qui change donc c'est des traductions carrément sans respect je veux dire qu'est-ce qu'ils mettent en Italie ça peut être celle qui a été publiée en Belgique ou ailleurs en Espagne avec des mois différents donc des fois on pense c'est genre c'est le nouveau modèle récent mais non il date d'il y a un an ou deux ou même des fois quelques mois c'est pas toujours la même revue qui sort partout tout le monde en même temps il s'amuse donc ça m'avait tout ça ça m'a un petit peu débiné alors je vous l'avais expliqué la dernière fois mais les modèles dedans je l'ai acheté parce que celle-là je trouvais qu'elle avait des modèles qui ressemblaient à l'Italie regardez sa veste fleurie avec des imprimés je vais vous montrer un tissu tantôt qui ressemble presque à ça un peu léger moi ça va pour faire un t-shirt ou une petite robe peut-être comme celle-là mais j'étais fascinée de voir ça mais j'ai aimé beaucoup les modèles donc la même petite veste le pantalon rose je pense que je vous en ai parlé la dernière fois aussi j'aimerais cliquer un petit peu le son je vous ai l'entend la seule affaire que je vous ai parlé je pense bien c'est que le monochronisme est très 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 à la mode là je vous en montre c'est donc tout rose donc c'est-à-dire un pantalon rose avec un rose fuchsia l'autre un rose pâle ou carrément toute la même couleur je vais vous mettre des photos de vitrine que j'ai photographiées mais en ce moment les imprimés ne sont définitivement pas à la mode la mode est au uni et ça c'est peut-être une revue qu'ils ont justement ressorti parce qu'on parle beaucoup beaucoup de couleurs neutres et de uni de couleurs monochromes comme j'appelle c'est assez assez impressionnant de voir ça parce que dans toutes les vitrines de tous les magasins et même dans les designers on avait tout en jaune tout en rose tout en vert c'est pas des jaunes des verts doux ou pastels non non c'est des c'est ce qu'on appelle pétants rose pétant puis mais tout donc ça a été vert pétant c'est ça ça a été assez fascinant de réaliser ça et ça s'est retrouvé dans toutes les autres revues que j'ai trouvées là maintenant j'ai la mia boutique que je vous montrais alors on revient au rose pétant au vert pétant et à des couleurs assez monochrome on le dit alors orange pétant vert pétant turquoise pétant vraiment impressionnant mais les couleurs majoritairement c'est rose gros bleu vif royal même pas royal oui royal bleu clair bleu bleu pâle mais assez punchy pas clair c'est vraiment un bleu mais qui est pâle un bleu ciel foncé d'été du jaune du turquoise mais c'est surtout des couleurs primaires donc le bleu le rouge le rouge le vert et de là quelques nuances près alors on a la blouse la jupe le veston tout est dans la même teinte tout est dans le même ton tout va ensemble c'est assez fascinant de voir ça c'est très beau cet imperméable bleu tout est unis et là on retrouve la veste bleue le pantalon et tout le pantalon qui est blanc il paraît un peu grisard là-dessus mais il est blanc pendant tout un ensemble blanc et bleu mais c'est assez fascinant de voir les vitrines qui étaient punchées c'était beau en tout cas c'était coloré les vitrines de diar des grands couturiers tout était très coloré c'était la collection de printemps qui sortait à ce moment-là donc pour moi assez fascinant assez intéressant de constater ça et il y a dans cette revue la mia des tailles fortes parce qu'on ne peut encore dire ça taille forte c'est pas joli les grandes tailles les patrons pour toutes les tailles bon et encore là donc il disait du monochronisme j'appelle ça du monochronisme alors ça c'était les deux revues que j'ai acheté au mois de mars et après ça au mois d'avril j'ai pu sauter sur deux modèles j'ai trouvé la burda en italien juste pour mon plaisir d'avoir une revue burda italienne dans ma collection encore là intéressant parce qu'il y a encore des couleurs vives on a des imprimés burda un peu mais quand même assez classique mais on a beaucoup beaucoup de tons tons sur tons beaucoup beaucoup je regarde on voit bien mais je pense que peut-être vous l'avez eu aussi dans votre coin en français vous avez remarqué comme moi que soit c'est tout vert soit c'est tout bleu soit c'est vraiment les couleurs qui sont fascinantes je ne sais pas s'il fait bien mais je trouvais ça joli très originel très moderne cette revue d'ailleurs je pense que la blouse du départ donc j'ai acheté carrément la revue pour ça parce que j'ai et c'est celle que j'aime non c'est un autre c'est parce que j'ai un tissu un peu brillant comme ça que j'avais acheté l'année dernière je pense que je vous l'avais montré et je vais chercher quelque chose à faire avec cette blouse là regardez ils l'ont fait en rose ici mais avec un beau anti-laffeta de soie métallique mais c'est quelque chose qui brise ça c'est clair pas tout en métallique qui brise donc voilà j'ai trouvé très joli définitivement ce type alors là la blouse mante on voit le veston avec le vert ça m'a fascinée de voir que les couleurs beaucoup plus unies beaucoup plus peut-être avec plus facile à sembler parce que peut-être qu'on est un petit peu tanné des nombreux tissus imprimés je pense que depuis quelques années on y a tout goûté dans l'imprimé et la mia boutique du mois d'avril qui est arrivée dans un modèle beaucoup plus sévère et là j'étais surprise et c'était des modèles assez faciles à part la blouse que je trouve assez originale mais la jute je ne sais pas si vous la voyez bien avec les plis les poches la peinture l'élastique c'est facile à faire c'est comme les modèles là-dedans ont l'air plus faciles que la première revue que j'avais achetée c'est la dame qui s'occupe de cette revue on m'avait dit que c'était sa revue je n'ai pas eu de confirmation je ne veux pas faire attention à ce que je répète il y a des modèles pour enfants parce qu'il faut comprendre que les enfants ont encore en Italie beaucoup d'événements pour avoir à s'habiller ce qu'on manque nous de plus en plus au Canada je veux dire les événements où on habille les enfants en petites robes blanches on a peut-être la première communion puis même encore je pense qu'il n'y en a même plus tandis que là-bas il y a beaucoup d'événements beaucoup d'événements religieux beaucoup de fêtes à l'horizon toujours les petites fées qui se promènent le dimanche sont belles sont toutes habillées avec des beaux petits manteaux des petites robes en dessous les petits garçons tout en beaux petits costumes avec des beaux petits manteaux longs par-dessus c'est très agréable donc alors il y a quand même des modèles simples faciles j'ai trouvé agréable à faire j'ai des petits blouses pas de manche que j'ai aimé il y a des modèles qu'on comment on disait tout unis orange tout unis blanc alors du monochrome encore une fois mais vraiment intéressant avec du orange avec différents potentiels donc il y avait un costume de bain patron de costume de bain patron de robe de pantalon de jupe il y avait un petit peu de tout dans cette revue et il y a même des modèles comme je vous le dis je pense à la fin pour enfants donc j'ai décidé de l'acheter sans savoir si ça me rassure vous voyez vous j'ai acheté un petit sucre avec une grosse imprimée il y en a encore ok ça me rassure de voir ça parce que j'avais pas dû acheter je me posais des questions à savoir vous voyez quand je parle de monochrome toute bleue c'est le genre de robe manteau ça ou de manteau point c'est un manteau c'est l'imperméable c'est l'imperméable alors pardon excusez-moi robe bleue imperméable bleue donc c'est bleu côte à côte mais c'est deux choses différentes alors voilà carte à midi c'est ça des tons aussi de terre comme toute la couverture toute monochrome on va voir le kaki qui revient le brun qui revient quelques modèles dans taille un peu plus grande plus flashante mais j'avais trouvé très presque d'automne mais voilà c'était disons beaucoup de publicité puis de juki dans les magasins de couture il y avait beaucoup beaucoup de juki partout mais voilà c'est une revue qui est vraiment pour voir c'est pas la même sorte c'est pas la même épipresse ce n'est pas comme les autres revues des des brelons de Burda et 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 toutes les compagnies qui le possèdent mais alors c'était quand même mon petit point revue on m'a dit c'est qu'on aimait ça quand je vous les montrais alors je vous les montre mais honnêtement je n'en achetais plus pour un bon bout de temps un je l'ai déjà beaucoup deux je dis toujours ça je ne le fais jamais mais quand même croyez-moi mais non effectivement je regardais ma quantité de revues que j'ai ici là j'ai des casiers des casiers des casiers revues je pense que je vais essayer de m'arranger avec ça surtout que je suis encore abonné à Fibremuse et j'ai beaucoup aimé la nouvelle Fibrebo je ne sais pas si c'est votre opinion là-dessus mais moi sur le coup je me disais c'est vrai que pratique ah oui je suis prêt à le rallonger je vois toujours les potentiels de certains patrons comme la blouse qu'il y a là qui est ouvert ici avec l'élastique ici là j'ai vu comment elle s'appelle je le marquerai elle à la place de faire d'élastique elle a fait des plis c'était beaucoup plus joli puis ça tombe droit 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 puis ça fait tous des plis propres chaque côté j'ai trouvé ça vraiment bien j'ai toujours le fun j'attends toujours un peu de temps avant de commander mes patrons Fibremuse pour voir ce que les autres vont faire parce que des fois je fais comme ah je vais prendre ce patron-là je le vois fait puis je suis comme ah bon finalement j'ai bien fait de ne pas aller trop vite et là il y en a que je n'avais pas l'intention de prendre du tout et là je vois ce que les gens font avec oh oui j'ai des tissus pour ça je préfère ça moi aussi et là bon je pars ensuite ensuite je vais y aller un peu par Rome ce qu'on a fait c'est que je vous explique que l'Italie c'est une botte avec un pied et un talon alors on est parti par Milan Venise et après ça on est allé faire la Toscane de la Florence et lorsque je vous ai parlé je m'en allais quelques jours me reposer à Saturnia 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 c'est un spot tout ça alors ça fait du bien on a pu se relaxer se reposer et tout c'est des bains de boue et tout parfait j'en parlerai pas plus parce que je pense je veux juste aller faire de petites recherches là-dessus aller trouver un peu ce que c'est c'est vraiment un endroit intéressant ça fait l'eau sulfurée ensuite là on a commencé à dire on est fatigué on aimerait ça avoir de la chaleur à ce moment-là la chaleur commençait un petit peu du côté du bord de la mer parce que de Saturnia on pouvait aller à la mer on est allé presque dans le fond ce qui est la mer qui est à côté de Rome on s'est dit on doit finir par Rome on doit passer par-dessus mais on va où et là on regardait j'avais au bout du pied il y a un ballon ballon sur le cœur qui est l'île de Sicile il ferait peut-être plus chaud alors on a décidé de se rendre à Palem on a couché pas loin de là à Strayanta et là on a passé quelques jours là pour après ça deux jours mais très rapidement on n'a pas été long et on a pris le traversier et on a traversé à Palem à Palem à la hauteur de sa réputation c'est le bordel les voitures stationnées dans les rues là en doule chaque côté qu'il reste juste ça pour passer pour votre voiture puis quelqu'un qui arrive que l'on recule ou on attend qu'il recule ou on espère que quelqu'un sort que l'on va pouvoir prendre sa place le temps qu'il passe conduire là je ne sais pas comment mon copain a fait il est merveilleux chauffeur d'ailleurs cette année l'année dernière lui avait accroché cette année c'est moi qui ai eu à Positano un accrochage quand c'est moi qui conduisait mais je reviens à Palem c'est une ville assez impressionnante mais de Palem on a fait un tour de la Sicile on est allé coucher aussi l'autre côté proche de la mer et j'ai pas beaucoup magasiné mais j'ai en route je voyais les villages en descendant vers Palem et j'ai arrêté à Montalcino Montalcino je vais mettre des photos dans le vlog je vais continuer d'en mettre un peu des photos j'ai acheté ceci parce que chez Saturia principal parce que la dame je vais mettre des photos plutôt ici je me suis gardée de la place je me tiens par là vous allez voir les photos par là m'ont montré ce qu'elle faisait son travail avec du tissu de bussati je connaissais le nom de bussati j'avais entendu parler des tissus bussati ils les avaient dans un magasin à Montréal très chic au centre d'achat à Aclune que je nommerai pas de linge de maison et ça coûtait une fortune bon la dame achète de bussati les tissus alors c'est déjà assez extraordinaire parce qu'il coûte une fortune même pour elle en Italie et après crée tout ce qu'il faut pour la maison mais elle fait faire les dessins elle demande à bussati si c'est possible pour elle elle se ressort je vais vous montrer les idées où est-ce qu'elle prend ses idées et elle demande à bussati certains modèles alors certains sont plus modernes on voit le naperon ici qui est un ce sont des naperons avec voyez-vous regardez-moi la bordure en train d'avoir une bordure très mince pas cher non 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 c'est une bordure large qui donne un certain poids ça s'appelle elle s'appelle ça s'appelle principe principe Montalcino saturia principe je recommence saturia principe à Montalcino et ce sont toutes elle a l'étiquette alors c'est 60% lin 40% coton ce tissu là est fait en Italie il est tissé comme je vous dis chez bussati qui eux ne vendent pas ils ne vendent que le tissu brut alors elle l'achète et après ça elle crée alors moi je croyais que bussati confectionnait alors confectionnait les nappes confectionnait les naperons il y a des couvres-pieds il y a tout le linge de maison mais non c'est ça que j'ai appris c'est que non en fin de compte eux ne vendent que le matériel tissé puis ils peuvent vous pouvez faire certaines demandes certaines couleurs certains motifs si vous avez un design tout ça que vous voulez par exemple bussati sa fierté c'est que si en certains villages il y a une sorte de céramique avec un certain dessin et que le village quelqu'un dans un village ouvre une boutique fait la couture il décide de reprendre ce dessin-là et de demander à bussati avec les preuves à la puce que ça vient du village de dessin qui est le style parce que chaque village a ses couleurs ses dessins ses 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 écussons tout ça alors au fil des années parce que chaque village a une certaine histoire assez longue alors à ce moment-là ils vont accepter de produire le tissu une certaine quantité à condition que le nom l'étiquette de bussati soit sur le produit fini alors c'est pour ça que là elle a fait faire qu'elle fait approuver par bussati ça aussi c'est très intéressant je ne crois pas qu'elle donne un pourcentage à bussati pour les produits vendus mais il y a une approbation qui doit être faite de la qualité et ça doit être de la très haute qualité naturellement alors et elle fait ça tout dans son petit atelier elle avait une aide et elle dit que sa soeur travaille avec elle vient aussi l'été travailler avec elle parce que l'été il paraît qu'elle est débordée Montalcino c'est dans la Toscane c'est juste à la fin c'est la dernière place qu'on a faite en Toscane avant de traverser quand je vous dis à Perlerme pour à Naples on est allé à Naples pour après ça traverser à Perlerme je me trompais alors donc voilà elle c'est ça genre une perle de ville c'est pour ça qu'il était temps que je fasse mon jour je m'ai tout oublié il y a trop de choses à ma tête trop de vues je pense que c'était toute une raison pourquoi j'étais fatiguée j'avais la tête pleine de villages puis de noms puis de choses puis de souvenirs puis c'était oui alors donc c'est ça elle dans sa boutique toute seule elle me disait que dans Ouskali naturellement c'est des belles grosses maisons le petit village en haut d'une montagne mais autour c'est tous des énormes vignobles avec naturellement on s'entend on s'entend beaucoup de sous qui fait que Alain qui a été très 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 exceptionnel mais a pris la peine de jaser avec moi me montrer tout ce qu'elle faisait me faire pousser sa boutique me montrer les tissus me faire toucher coton coton lin lin coton lin puis tout le monde elle a pensé pratiquement une heure avec Alain et moi elle a montré son atelier puis quand on pensait qu'on avait fini on était prêts à partir elle a dit non 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 venez voir la boutique alors naturellement aller voir la boutique c'était d'acheter quelque chose et j'ai acheté deux l'après et puis moi on s'est dit bon on va l'encourager elle a prassé tellement de temps elle était tellement fine alors on a acheté deux l'après et ça m'a coûté au-delà de 100 euros mais je vais les garder je vais les chérer toute ma vie vraiment c'est pas tuable c'est pas usable ils sont de qualité bon j'ai pris un dessin un peu Alain il dit ça c'est bien mais je suis parfait moi j'en prends quelque chose de préféré qu'elle avait c'est des couleurs dans ma cuisine et ça fait le changement aussi des gros imprimés quand je vous dis je viens de comprendre que la couleur unie de la même c'est beau aussi alors là on a du ton sur ton dans le noir et noir avec un ton de beige alors voilà c'est la texture et tout la qualité le tissage si on regarde l'envers alors vous voyez que naturellement c'est ce qu'on appelle comme du bol à tissage effet brocard donc il est pareil il est pas pareil des deux côtés non c'est le fil inversé c'est le dessin inversé par les faits sur le métier à tisser alors voilà donc très 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 intéressant belle belle discussion avec elle et elle me disait voyez vous il y a des petites lignes des fois il y a des petites imperfections et ça ça vient avec elle dit il faut qu'il y en ait des imperfections parce que je dis ça mais il faut qu'il y en ait des imperfections il faut qu'il y ait des petites très ça rapporte de la rome mais quelqu'un disait tout ça c'est là Seigneur mais voilà alors ça c'était une première chance que je vais vous montrer parce que quand je veux dire c'est pas du rapport à la couture mais c'est le rapport au tissu au tissage à l'histoire du tissage je pense que c'est important que je vous montre ces achats-là parce que justement moi j'allais m'informer de leur tradition de leur méthode de leur façon de faire des qualités on a tout à prendre alors voilà après ça dans la même ordre d'idée après avoir été en Cécile on a alors c'est ça je vous comptais nappe nappe traversée en Cécile Cécile traversée à l'autre côté faites le tour de la Cécile revenir dans le bout du pied de là on s'en a coupé pour aller à Matera puis une autre une autre ville que j'oublie toujours je vous mettrai le nom et après ça le Tché et là le Tché c'est toute la partie des pouilles c'est beau les pouilles et là on tombe dans un carrément un autre pays carrément parce que bon c'est le côté vers la Grèce c'est le côté vers une autre partie de l'Europe on s'entend alors la mer Adriatique je crois qu'on dit il faut reconfirmer j'ai trop de choses dans ma tête surtout que là je regarde pour l'année prochaine ça m'aide pas alors à l'Étché à Stranto exactement c'est à la Giancinto te situra artigianale alors c'est marqué à Stranto mais moi dans les notes c'est vraiment l'Étché je suis sûre c'est à l'Étché mais l'Étché c'est quand même grave puis bon alors j'ai acheté encore là quelque chose parce que je trouvais ça unique encore là là c'est fait artisanalement sur place alors les métiers à tisser sont là les gens tissent sur place et c'est un linge de vaisselle mais regardez-moi je pense que l'endroit est comme ça non excusez-moi je veux pas alors l'endroit est comme ça 100% coton ceux-là il y en avait 100% lin et tout disons que mon budget commençait à diminuer je ne sais pas si vous voyez la finition crocheter à la main un petit fil un petit fil brillant un petit peu satiné pour faire un effet de brillance regardez-moi le tissage le dessin qui est fait et après ça on va voir encore là l'effet brocard un est à l'envers de l'autre avec la bordure avec encore une fois un tissage plus simple ici ça ressemble presque le tissu qu'on fait du point de croix alors c'est très beau ici c'est très souple la douceur du tissu est incroyable honnêtement je pense qu'ils vont être décoratifs je n'ose même pas m'en servir ils ont aussi même si c'est du coton coûté très cher je n'ose même pas vous dire comment ça peut coûter je suis très surpris il y en avait en lin et soie c'est très doux je ne sais pas à quel point ça essuie bien avec la soie c'était très impressionnant aussi donc j'ai vraiment eu la chance ça c'est très populaire c'est des imitations des céramiques faites à la main ou c'est-tu les céramiques qui imitent les produits tissés ça reste quand même que c'est quand même l'or c'est très ça va très bien avec le design le style qu'ils ont dans ce coin-là ça a toujours un petit côté chic alors celui-là 50% coton 50% d'aime et encore là avec l'étiquette dessus mais j'ai été d'ailleurs on peut tissituragiacuento.com on peut aller voir leur produit donc j'ai pris un ensemble très grand ce sont des très grands linge à vaisselle c'est pas petit j'ai j'ai trouvé très beau ce qu'ils faisaient le temps qu'ils le mettaient regardez la bordure que je vous parlais voyez-vous beaucoup plus étroite tandis l'autre la bordure est plus large parce que c'est un naperon sûrement aussi qu'on veut que le poids fasse qu'il tienne mais ça serait peut-être trop épais l'autre pour faire linge à vaisselle mais j'avais déjà vu des naperons que c'était juste étroit comme ça le petit bord d'avoir mis plus large la bordure fait que le naperon tient bien sur la table le poids du lin du coton est là que ça tient bien aussi sur la table alors à voir comment ça va subir les lavages et tout mais j'ai je voulais vous les montrer dans l'échi parce que là-bas il y a beaucoup beaucoup de choses baroques et ce genre de céramique là c'est très c'est très très beau c'est vrai il y a beaucoup 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 de design et de à l'échi dans le sud des pouilles c'est vraiment très très beau ensuite on va revenir à Béché j'ai acheté ça je le montre et je me dis oui mais c'est pas la couture pas du tricot j'aurais-tu dû l'emmener le montrure dans la partie tricot parce que oui c'est un fil et c'est crocheté c'est un fil crocheté quand je l'ai acheté je me dis ah c'est une drôle de petite chaîne ça pique un peu mais dans le fond c'est un fil lurec c'est pour ça que c'est un petit peu raide mais quand on regarde après ça la pierre comment qu'elle tient c'est qu'on voit que c'est le fil il y a trois fils il y en a un qui est détaché pour passer dans la pierre les deux autres continuent à deux crochetés à deux à deux fils après ça ils reviennent à trois fils mais je me suis aussi rendu compte parce que malheureusement je l'ai accroché bêtement après une poignée de tiroir alors il m'a il a voyé on le voit bien mais ça c'est pas détricoté parce que comme il y a du lurex ça ça colle pas mal alors mais je le trouve très beau il fait un bien beau collier pour l'été mais ça m'a frappé parce que je me suis dit tricoté crocheté tiens tiens puis ça fait été des petites étoiles des petites pierres un petit peu de tout assez simple à faire moi je pense que je vais essayer de m'en fabriquer au crochet dans mes nombreux plans de retrait comme mon chum ça me taquine beaucoup ces temps-ci ensuite ensuite on est arrivé à Rome alors c'est comme je dis c'est pas très long on va aller rapidement à Rome à Rome écoutez à Rome j'avais pas vraiment fait de recherche alors là avant juste la veille d'aller à Rome j'ai embarqué sur internet et j'ai vu une instagrameuse qui a parlé qu'il y avait à Rome qui avait fait un voyage qui a écrit un article j'ai trouvé son article sur son blog elle parlait de 2-3 bonnes adresses même 5 dont une n'existe plus je sais je suis allée pour Harry mais j'en ai découvert 4 et j'ai acheté dans 3 là-dedans mais il y a quand même un très gros magasin qui est reconnu et j'ai trouvé qu'ils étaient moins comme Milan ou comme ailleurs que je vous ai parlé je les ai trouvés moins snobbish mais il faut aussi savoir que Rome est une ville pour le touriste de Rome tout est pour le touriste c'est une ville touristique vous voyez la ligne à mon goût à moi il y a tout autour de Rome probablement il y a d'autres boutiques et tout mais dans le centre de Rome dans la partie touristique très concentré c'est pas grand ça tout se fait pratiquement à pied il y a les magasins de tissu qui sont là qui subsistent qui sont là depuis des siècles parce que c'est des générations sont assez savent maintenant exploiter cet aspect touristique là et les tissus qu'ils vendent parce qu'ils savent ce que les gens touristes veulent avoir que j'ai été peut-être mieux reçu ils sont plus habitués que le touriste ils savent mieux gérer ça la petite Canadienne qui veut acheter du tissu qui veut trouver quelque chose c'est ça ils ont aussi l'argent du coin et tout ça on voit mais c'était moins moins stop Camilla à mon goût à moi puis c'est pas méchant c'est pas snob mais c'est moins hautain moins moins prétentieux c'est pas tous des beaux mots il y a aucun qui est confinement là-dedans mais c'était la réalité que j'avais ressenti mais il y a quand même des anciens magasins encore avec vous savez là des murs avec un énorme comptoir le long du mur que là on peut pas toucher au tissu sans avoir à déranger le personnel on peut pas les boutons des murs de boutons mais avec un autre énorme comptoir qu'on peut pas les toucher on peut pas les regarder moi je sais que quand je cherche un bouton je peux choisir par une douzaine et là la personne qui vient à se signer de m'influencer pis de me sortir pour moi pis là j'aime les découvrir sans moi les poches je sais que tu connais ton stock mais moi c'est mon plaisir de découvrir peut-être quelque chose que je pense que bon ça se trouvait ça ça ce genre de boutique-là je continue d'en parler c'est plus difficile pour nous là qui est habitué au libre-service mais ils ont du beau ils ont du beau et puis j'ai acheté j'ai acheté un câble à ma grande surprise parce que c'est genre les bonnes trop parce que vous savez ce que vous voyez en arrière sur la table ce sont les deux paniers reçus que je vous ai montré à date que j'ai acheté que j'attends de ranger justement après mon podcast et j'ai acheté beaucoup j'ai acheté ça c'est pas beaucoup la première boutique la première boutique à Rome c'est Asienda Tissuti très bien accueillie les gens très gentils et d'ailleurs je portais ma blouse vous savez que mes glands ils ont été lavés en vacances dans une laveuse pas de fer à repasser pas de sécheuse suspendus pour sécher et les glands j'avais amené un petit sac un filet que dans le dents j'espérais que les glands ils seraient moins méganés et quand je suis rentrée la monsieur a regardé ma blouse il a regardé mes glands tout un peu en disant en québécois débrayés de la vie qu'ils n'avaient arrachés puis qu'ils étaient un peu effilochés il m'a regardé puis dit j'en ai ça on lui a dit tu pourrais les remplacer il m'a amené les filles il m'a amené deux alors je trouvais ça avec you puis je dis bon je vais les prendre puis finalement il me les a donnés je trouvais ça très drôle mais je pense qu'il était vraiment découragé de voir mes petits glands tout effiloché alors donc j'ai acheté ça et j'ai acheté un coup de coeur des fois ça prend des coups de coeur ce magnifique tissu qui est carrément une viscose mais de grande qualité une très belle viscose le poids est là il est impressionnant il est très lourd et les chaînes les motifs de chaînes sont carrément sur le billet et ce que je trouve intéressant c'est que j'ai le goût de tailler une jupe sur le billet que les chaînes seraient comme ça mais j'y pense encore ça serait cool ça ferait un effet à peu près comme ça sur le billet elle tomberait comme ça mais le fait qu'elle soit sur le billet vous savez elle va mouler les hanches puis ça ça me tente mais ça pourrait être aussi carrément la coude comme ça comme ça qui va ça serait pas l'air non plus et j'ai je pense que j'ai 3 mètres je pourrais me faire une robe aussi ça serait pas laid ça ferait une robe très classy très belle c'est une robe d'hiver que je pourrais mettre hiver mais 4 saisons c'est pas blanc c'est crème 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 ouais un peu crème c'est pas sur crème que sur le blanc ou coquille d'oeuf c'est vraiment crème c'est vraiment crème alors voilà j'ai acheté ça et je je trouve très beau je pense que vous voyez que j'ai eu un coup de foot et lorsque j'étais en attente qui coupe le tissu je regardais mes yeux naturellement ne peuvent pas se reposer dans un magasin de tissu et j'ai aperçu ce genre de bras encore une fois je vous le montre parce que je veux que vous voyez voyez-vous qu'il brille hein c'est clair ça brille c'est assez épais c'est il m'a dit que c'était en pur coton euh ouais mais c'est l'air j'ai du 150 de l'âge peut-être même 160 j'ai pris 2 mètres je vais me faire une veste carrément euh cold veste quelque chose qui pourrait faire chic par-dessus ça et ça va me faire un bel ensemble euh petit veston robe peut-être petit veston jupe euh pas mal avant la robe parce que plus je la regarde je pense que dans 3 mètres je serais capable de me faire une robe et à ce moment-là juste avec la veste ça viendrait casser les chaînes ça ferait chic en dessous donc euh je commençais à avoir un peu rendu là euh un envie de recherche de choses chic parce que je me suis rendue comme la robe les femmes sont chic aussi ben partout je visite ça des fois j'étais tenue d'avoir l'air débrayée habillée tout croche ou en sport ou pour voyager qui n'est pas toujours le plus chic et là j'avais le goût d'avoir quelque chose de plus habillée là je suis revenue chez moi puis j'ai dit ok maintenant t'es à la retraite tu travailles plus quand est-ce tu vas mettre ça mon chum il dit on va aller faire des petits soupes au restaurant tu vas avoir la chance de mettre tes belles robes j'ai dit ok tu es un amour lui est un amour mon chum alors ça c'était le premier achat j'ai trouvé aussi un genre de ruban si on le regarde comme il faut j'espère que je vais arrêter de bouger je vois vraiment pas si vous voyez bien donc c'est un ruban qu'on peut servir par exemple si on fait une jupe étant donné qu'il a une certaine souplesse c'est pas du biais du tout du tout c'est comme surger comme on dit c'est tissé ça sert à mettre à l'intérieur d'une jupe quand on fait qu'on veut pas avoir une bande dans le même épaisseur ou le même tissu comme si on prend un tissu aussi épais que ça on veut pas faire la bande de taille avec le même tissu ça va faire trop gros puis ça va faire une grosse bosse sur le bodon la jupe si on met quelque chose par dessus bien là ça fait trop d'épaisseur alors pour empêcher les épaisseurs on met carrément un galon comme ça et la beauté de ce galon là c'est du Peter Sham qu'on appelle ça pour ceux qui connaissent ça c'est assez rare traduité à trouver au Québec ça fait deux ans que j'en cherche en Europe et j'ai pris tout ce qui restait dans le rouleau et c'est que avec le fer à repasser il y a une certaine souplesse parce que on sait qu'une ceinture de jeu suit notre taille notre taille est ovale elle est ronde par là aussi elle est un ovale dans ce sens là alors ça ça va justement se préformer et garder sa forme on va le coude et puis il n'y aura pas de mouton il n'y aura pas de pour garder alors voyez-vous déjà juste à le mettre à jouer avec voyez-vous déjà son rond est formé oui je le mets à l'envers vous le voyez maintenant il monte par en haut il reste formé comme ça alors avec la chaleur avec le fer à repasser on peut tout le former alors on peut le coude tout le former pour lui redonner l'arrondi mais honnêtement la chaleur de votre corps la taille il va se placer dessus il va s'accoter sur votre taille puis il va s'arrondir par la chaleur puis il va rester que la jupe va rester déposée sur vous c'est de la technique d'autres coutumes c'est de la technique de Chanel mais les grands couturiers c'est la technique qu'on apprenait aussi à l'école malheureusement c'est très difficile de trouver du Petrcham et il y a du plus fin que ça qui existe c'était pas le plus mince qu'il y avait mais que j'ai déjà vu j'ai déjà vu beaucoup plus mince mais il fait la job alors j'ai sauté dessus parce que c'est très pratique quand on va commencer à coudre des jupes style Chanel par exemple en tissu mon tissu Marie Menko comment elle s'appelle non pas Marie Menko attendez je vais vous dire ah oui ma maïla Kemp que j'ai acheté aussi le bleu toutes les couleurs c'est pour ça alors ça j'ai acheté ça et j'ai acheté aussi ceci alors là écoutez après avoir je vois que après avoir vu ce type de tissu très c'est une mosaïque il y en a partout et lorsque je suis allée à Capri c'est une autre île une autre île super belle île proche de Positano lorsque je suis allée à Capri j'ai acheté ce tissu chez celui-là il vient de chez Bassetti non c'est pas Capri il vient de chez Bassetti j'arrivais de Capri j'étais rendue à Rome j'en avais vu à Capri mais je voyais des chandails des vêtements faits avec ce tissu là et quand je suis arrivée chez Bassetti je le vois acheté vendu au maître mais le seul qui restait il y avait un demi-mètre qui lui restait de genre coton lin puis il lui restait quand même beaucoup plus de tricot 100% coton mais fin 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 alors je vais me faire quelque chose avec ça probablement un t-shirt c'est probablement très coloré comme ça avec une paire de jeans je pense c'est très joli c'est des gros carreaux donc peut-être un modèle avec la manche carrée comme le Odette ou quelque chose comme ça je vais voir je vais voir j'en ai quand même pas beaucoup mais assez pour me faire un t-shirt je pense que j'ai un mètre et demi alors ça ça vient de chez Bassetti alors les deux magasins à Rome Bassetti et Hacienda sont les endroits où j'ai acheté quand même que j'ai trouvé que ça valait la peine et puis que les prix étaient raisonnables aussi puis bon après ça il y avait une autre petite boutique qui s'appelait j'ai gardé sa carte Bransiforte Filippo et compagnie c'est une petite mercerie sur une plaza ils appellent ça une plaza je m'attendais à faire de grandes plazas ils ont toujours des plazas mais non la plaza avait trois autos par deux autos stationnés ça c'est la plaza mais c'est ça la mercerie Bansiforte à Rome et j'ai rentré là et là encore là un peu délabré c'est le genre de petit local très étroit difficile d'avoir accès aux choses mais ils ont été gentils et tout mais j'avais acheté déjà beaucoup je voyais rien pas un coup de coeur mais en me prenant des fois je regarde les accessoires sur le mur des fois ils ont des marques différentes de nous et là je vois la compagnie Millward Millward c'est une compagnie encore très connue je pense même si c'est pas anglais d'Angleterre Millward je crois pas que ce soit américain et c'est une compagnie qui a des un peu comme nos produits à nous parce que je vais en trouver rapidement Prime ou des compagnies de 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 bien connue il y en a 3 ou 4 que là je veux nommer puis ça sort pas mais que vous savez mais j'ai une prime m'est venue à la tête mais j'en ai un autre parce que je cherche un produit de cette marque-là puis je ne trouve pas du Stay Tape si vous connaissez où je peux trouver du Stay Tape ça m'aiderait tellement parce que ça fait des semaines que j'en cherche mais là je ne l'ai pas avec moi mais ce n'est pas Prime c'est une autre compagnie dans le même genre c'est vert ou c'est jaune orange j'ai fait toute l'isalie au complet j'ai fait la framme j'ai fait le pratiquement au Québec aussi puis d'après moi ce produit-là il dit se continuer alors je vous en parlais dans le prochain podcast j'ai acheté d'autres choses qui remplacent mais ça sera pour les prochaines cousettes que je fais donc je vous en parlais ce que j'ai acheté de Midward bien écoutez j'ai vu dans les derniers endroits et là-bas j'en ai vu beaucoup aussi en Europe la mode est partout les ajustables Punch Needle donc deux sortes de Punch Needle on est encore dans l'embois alors la Punch Needle c'est celui qu'on met le fil et là on pique dans une toile à l'envers on fait le dessin sur le dos de la toile on pique il y en a d'ailleurs qui en font avec un genre de fusil je l'ai déjà essayé c'est impressionnant moi ma grand-mère en faisait beaucoup je vous montrerai une photo d'un Punch Needle que j'utilisais on travaille sur le dos le dessin et l'endroit à chaque fois qu'on pique dans la toile le bout de ligne qui reste à l'extérieur c'est ça qui fait le motif alors je vais vous mettre des photos pour comprendre ici il y a un petit exemple toute petite vous voyez j'ai un plaster mais c'est fait un beau beau mais voilà aussi le principe voyez-vous il y a une boucle qui se fait alors on pique il y a une boucle qui se fait on ressort et on fait un autre boucle un autre boucle un autre boucle donc on fait comme un peu un effet tapis mais c'est pas solide pour un tapis tellement c'est pas crocheté c'est juste vraiment piqué si la toile est solide la glaine est assez grosse puis rosse peut-être c'est solide mais moi j'ai plutôt vu des chandises murales avec ça et là ce que je trouvais intéressant c'est qu'il y avait différentes grandeurs donc celui-ci est pour la grosse laine celui-ci est pour la petite moyenne et très petite laine parce qu'il y a trois embouts interchangeables et c'est ça aussi qui donne les effets en prenant et j'ai beaucoup beaucoup de restants de laine que j'ai le goût de m'essayer de faire peut-être quelque chose ma grand-mère m'en faisait alors c'est un peu pour honorer sa mémoire et son talent et son art c'est quelque chose qui est à ma retraite que je veux faire je les aurai je vais les mettre précieusement puis je vais mettre mes bouts de laine tous les restants de laine les bouts de laine qui nous restent de côté et un jour je ferai peut-être un paysage québécois avec ça alors ça c'était acheté là et je pense que je vous ai parlé de tout oui mais j'avais une question pour vous autres vous souvenez-vous j'étais toute fière j'ai acheté ce magnifique châle en Suède tout travaillé tout percé tout comme une dentelle j'étais hyper contente et je l'ai mis sur un beau chandail beige que j'ai et il a tout déteint vous me voyez venir au complet alors là je me demandais y a-t-il un truc parce que je veux le mettre je l'aime je le trouve beau est-ce quelqu'un qui connait des trucs pour essayer que ça ne l'arrive plus et qu'il ne l'éteigne pas et que je n'arrive plus à le mettre encore je n'ose pas le laver c'est du suède mais je ne sais pas j'ai débiné de cette histoire là regardez il est superbe j'ai des vêtements avec qui s'allieraient avec ma coutille au Québec puis ça fait changement l'été ça peut être même beau juste déposer sur les épaules le fait qu'il y ait une dentelle transparente qui est en arrière ça fait beau sur très beau sur une blouse blanche là mais il déteint quelle déception alors si vous avez un truc à me recommander un conseil à me donner naturellement on est en voyage qu'on est rendu comme 3000 villages plus loin que je ne peux pas retourner sur place pour me faire rembourser ou quoi que ce soit et je le trouve beau et le travail artisanal est là et c'est vraiment marqué c'est fait en Italie avec du cuir véritable la suédine c'est pas la suédine c'est du suède c'est du cuir suédé alors ce côté-là il est plus cué ce côté-là il est plus ouais alors si vous si vous connaissez le truc un truc quelconque pour qu'il arrête de déteindre que je puisse remporter mon beau mon beau châle bien j'apprécierais parce qu'honnêtement elle est bien débinée la fille dans les pour faire un wrap-up mais comme je vous expliquais j'ai acheté finalement assez de tissus si on regarde si vous voyez bien alors j'ai une boîte pleine ici une boîte pleine ici et c'est très beau j'ai des gros tissus aussi des tissus plus massifs que j'avais trouvé et c'est un magnifique tissu donc bon par accident j'ai tiré un fil et en plein milieu en plus alors je devrais être capable de le retisser de le re-rentrer ça devrait pas trop paraître mais ça m'a fait énormément de peine alors donc ça c'est le total de tous mes achats il a fallu qu'on achète une valise et mon chum est encore là d'une patience il a dit on va aller dans un centre il a trouvé un athlète dans un banlieue de Rome il dit une petite journée qu'on était moins en forme j'étais un peu grippée il dit regarde on va juste aller là on va lui acheter une valise on va revenir puis c'était très plaisant puis il m'a acheté une valise juste pour ramer les tissus alors donc c'est ça c'était l'aventure et là bien si vous me demandez quels sont mes prochains projets mais mon chum m'a demandé de jouer au golf avec lui alors bien ça me prend une jupe alors je suis allée chercher une jupe culotte que je vais faire dans un beau petit tissu à poids avec des j'ai des t-shirts blancs que je vais me faire c'est un polo blanc je pense que ça va être quelque chose de pratique et de beau alors j'ai déjà sur la table de couvre des projets pour le prochain voyage et des projets pour les mois à venir et de quoi me tenir bien occupée toujours avec mes folies mon artisanat et tout et l'an prochain écoutez on repart pour ceux qui posent des questions on devrait être un peu plus longtemps encore en France probablement deux peut-être même trois mois peut-être finir un mois en Espagne peut-être aller retourner voir certaines amies là-bas que j'ai pas pu voir la dernière fois sur la Costa del Sol d'ailleurs on a eu une offre de quelqu'un qui voulait louer notre maison pour cinq mois ça nous fait peur on trouve long parce qu'on avait l'air de revenir puis moi j'ai dit à mon chum cinq mois sans ma salle de couture je dis non c'est beaucoup trop pour Jean-Pierre je suis pas capable et là mon chum c'est sûr voir le monde mais là on tourne juste en France une année plus calme parce que l'autre année d'après on veut faire un voyage plus fou on parle de la Grèce la Croatie mais on parle aussi d'Italie puis quand je dis convexage en France c'est qu'on veut être un endroit mais de là aller voir nos amis aller voir des connaissances aller voir des couturières peut-être aller au salon création et savoir-faire au début décembre donc on voulait peut-être prendre le train le TGV de notre endroit et d'aller dans un esprit touristique élargi alors c'est ça qui se parle côté voyage ça va terminer ici mes podcasts j'ai fini par cinq podcasts quand même de voyage la monde qui parle alors ça va finir aujourd'hui comme ça cette série podcast voyage je vais revenir au podcast normal quand j'aurai de la couture de fête et du tricot et des choses à vous montrer toujours sans garantie de date et tout parce que je ne vais pas me mettre une pression qu'il faut que je sorte ça à tous les mois ou à toutes les trois semaines ou non à mesure que je vais être capable d'en faire j'ai l'intention de coudre aussi un peu pour ma fille ses enfants j'ai l'intention de coudre pour moi mon chum donc ça va aller comme ça va aller puis c'est ça qui est le fun puis je suis contente de vous avoir toute revue de vous revoir toute aujourd'hui j'apprécie énormément que vous me suiviez encore avec cette aventure de fou j'espère que vous allez continuer à suivre mes cousettes et que là je ne parlerai plus de voyages mais juste vraiment plus technique mes cousettes façon de faire et choses comme ça et que vous allez peut-être avoir hâte de voir ce que je vais coudre avec tout ça pas toute la même année c'est sûr je vais essayer d'en coudre pas mal et bien voilà alors je vous embrasse fort je vous remercie du profond de mon coeur pour votre assiduité vos commentaires et tout et bien on se revoit bientôt puis je vous souhaite un beau printemps et je vous embrasse encore très fort au revoir